Bienvenue à l'herbier de l'Université Lyon 1. Cet herbier abrite des millions de plantes à fleurs, algues, mousses, champignons, fougères de toute la planète. Ces millions de plantes séchées représentent la mémoire des campagnes d'observation de la flore. Elles ont été réalisées du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Notre herbier abrite plusieurs grandes collections, mais sa collection phare est celle de Roland Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon, explorateur, géographe et scientifique reconnu. Elle contient à elle seule près de 9000 boîtes, comprenant environ 3 millions de spécimens. Aujourd'hui, cette collection est utile à la recherche internationale dans différents domaines. En effet, on trouve en herbier des espèces disparues dans leur milieu naturel. Les planches d'herbier nous apportent aussi des explications sur les raisons de l'invasion de certaines espèces, comme l'ambroisie. Leur ADN est préservé, tout comme leur pigment, leur pollen et leur anatomie, sont pointus. Parce qu'il est difficilement accessible, cet inépuisable réservoir d'informations reste sous-exploité. Aujourd'hui, notre projet, c'est de l'ouvrir au grand public comme aux chercheurs. C'est pourquoi la numérisation est devenue un enjeu majeur. C'est grâce à un banc de numérisation de 12 mètres de long qui va être installé ici même, que nous serons bientôt en mesure de numériser 3 à 4 000 parts d'herbier par jour. L'herbier virtuel ainsi constitué sera accessible à tous. Il pourra être exploré, reclassé et trié à l'infini. L'herbier virtuel permettra d'amener les collections scientifiques du Prince Bonaparte à l'ère digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada